Bonjour à tous, ça nous fait vraiment très plaisir de vous accueillir sur Ecologie Aquaponia. Je suis Guillaume, Guillaume Boucher, il y a tout le monde qui va se présenter. Il y a Vincent, mon partenaire et ami d'enfance, qui est de 4 jours, mon plus jeune, qui va prendre la parole longuement tout à l'heure pour vous présenter un petit peu le cadre dans lequel on est. Et ce n'est pas évident de parler avec le masque, c'est même particulièrement... Non, non, je ne peux pas, je ne peux pas, c'est lui qui chope le colis, t'imagines. Donc, du coup, justement, puisqu'on est en train de parler de ça, on est désolé de devoir imposer le masque partout, même en extérieur. Mais vraiment, on va vous demander de respecter cette règle simple parce qu'on est vraiment sur un fil. Et donc, il faut absolument qu'on puisse faire se dérouler le salon dans de bonnes conditions jusqu'au bout. Donc, avant toute chose, je vais juste laisser la parole au co-organisateur de ce bel événement, le premier salon de l'Aquaponie. On est vraiment super content de vous recevoir ici. On pense que ça va être le début d'une longue série. Et donc, je vais laisser la parole à Greg pour commencer. Et puis, merci encore d'être là. Bonjour tout le monde, je suis Greg de Aquaponie.net. Bon, premièrement, je voulais remercier Ecologère à nous accueillir. Il nous avait annoncé il y a deux ans, à la dernière réunion à PIVAC, qu'on ferait ça ici. On est dans un cadre magnifique, c'est vraiment chouette de pouvoir accueillir le salon ici. Donc, Greg, Aquaponie.net, nous, on est un bureau d'études. On accompagne les porteurs de projets pour lancer leur micro-ferme en Aquaponie. On a fondé notre première ferme de l'Ouilabouche en 2015, du côté de Bordeaux. Et voilà, depuis ce temps-là, ça tourne. Et voilà, c'est rentable et on a une belle petite ferme productive. On vous en parlera plus longuement. On ne va pas monopoliser. Bonjour à tous. Merci d'être là. Moi, c'est Nicolas, cofondateur de Sourciers, avec Marion, qui n'est pas là, mais elle voudrait bien être ici pour vous accueillir. Merci à tout le monde de venir ici. Les Sourciers, c'est une micro-ferme hydroponique. Donc, bon, ce n'est pas l'Aquaponie, mais on fait quand même pousser les plantes. Donc, c'est assez complémentaire. Désolé. Et du coup, on vient aussi en centre de formation professionnelle. Et voilà, donc on fait partie de la coorganisation avec Ecologia. Du coup, je voulais remercier beaucoup toute l'équipe d'Ecologia, Guillaume et Vincent aussi, de nous accueillir ici. Ils ont vraiment organisé un magnifique salon. Et j'espère que vous avez profité de tout ça pour faire de belles rencontres, etc. Merci à tous. Bonjour à tous. Anouk Barka, je suis la présidente de l'Association française d'agriculture urbaine professionnelle, qui coorganise ce salon. Et on remercie Ecologia de nous recevoir, et surtout de l'organiser aussi, d'avoir lancé l'initiative. C'est un grand moment pour l'agriculture urbaine, dont nous considérons aujourd'hui que l'Aquaponie fait partie. On représente 85 adhérents dans toute la France. On en a pas mal qui sont présents ici aujourd'hui. Sur les 85, on n'a pas fait le dernier décompte avec Anne-Cécile, mais on doit être au moins à 15 aquaponistes dans les adhérents. Et on a plus de trois ans d'existence. On est dans notre quatrième année d'existence. Et aujourd'hui, on sent émerger au sein de l'association qui oeuvre non seulement à fédérer ses adhérents, mais également beaucoup à communiquer sur la diversité de l'agriculture urbaine, de ses contraintes, de ses challenges, et à accompagner un petit peu le développement de ce mouvement naissant, notamment au niveau juridique et administratif. Parce que vous savez tous que c'est pas forcément facile de s'installer quand on rentre pas forcément dans les cases. Et ce qu'on constate, empiriquement en tout cas, et notamment du côté des médias, c'est que l'aquaponie, l'hydroponie, et toutes ces nouvelles techniques de culture sur des petits espaces et de façon très productive, attirent un intérêt croissant assez étonnant. Donc moi, j'ai très très régulièrement des journalistes au téléphone qui s'intéressent vraiment au sujet. Donc on va suivre ce sujet en particulier au sein de l'association très attentivement. Et pour ceux qui veulent en savoir plus sur l'association, puisque je n'ai qu'une minute 35 pour vous parler là tout de suite maintenant, vous venez nous voir sur notre stand qui est parmi les autres. Voilà. Merci et surtout bonne journée à tous. Et souvenez-vous qu'aujourd'hui, c'est un jour qui va rester dans nos mémoires, je pense. Merci Anouk. Donc juste avant de laisser la parole à toute l'équipe d'APIVA, qui va pouvoir nous faire rêver avec les avancées de l'aquaponie sur les volets technico-scientifiques. Je laisse la parole à Vincent, qui va maintenant vous présenter le décor concrètement. Merci à vous. Merci Guillaume. Merci à tous. Avant toute chose, au nom de toute l'équipe d'Ecologia, je voudrais vous assurer du plaisir qu'on a à vous accueillir aujourd'hui. Et comme je sais que vous allez avoir énormément d'informations tout au long de ce week-end, de ce premier salon national, je vais vous donner une phrase simple qui va résumer le quart d'heure que j'ai à disposition pour vous préparer, pour vous parler d'Ecologia. Ecologia, c'est avant tout, depuis toujours et jusqu'à la fin, une grande aventure humaine. Tout ce que vous découvrez depuis ce matin, tout ce que vous allez voir ce week-end, c'est le travail de plusieurs centaines de personnes qui se sont mobilisées, qui ont apporté leur passion, leurs compétences, qui ont échangé, qui ont partagé, qui ont transmis pour pouvoir réhabiliter ce site qui était à l'abandon depuis un demi-siècle. Alors, Aquaponia prend place sur un site qui est naturellement exceptionnel. Naturellement exceptionnel, alors là, on n'y est pour rien du tout, puisque je vais faire un petit brin d'histoire, et on est plutôt bien situé, puisque vous avez les falaises qui sont juste à côté. On va partir en 1820, puisqu'en 1820, le site sur lequel vous êtes aujourd'hui, c'est tout simplement un champ plat, comme il y en a partout en Mayenne, sauf que sous nos pieds, il y a un énorme gisement de calcaire. Ce calcaire, c'est très simple, on en voit à ma droite, on en voit à ma gauche, il y en a partout, sur plusieurs centaines d'hectares. Et ce champ plat, pendant un siècle et demi, on va creuser pour extraire le caillou, le calcaire, le faire chauffer, le faire cuire à cœur à 900 degrés dans les fours à chaud que vous voyez depuis l'entrée du site. Ce n'est pas un château fort, ce n'est pas des pièces à l'intérieur, ce sont uniquement des grands fours qui vont permettre de cuire ce calcaire à cœur à 900 degrés. Ça va être très impactant pendant un siècle et demi, et même pour ceux qui sont venus en TGV, si la voie ferrée passe à Laval, ça date de 1855, et pour relier Paris à Brest, le tracé choisi passe au milieu des fours à chaud de Louvernay, tellement c'était important et impactant à l'époque. Si je vous raconte ça, c'est que le site va se transformer pendant un siècle et demi, alors là je vous passe la douleur, le travail difficile des gens qui travaillaient sur site, puisqu'on a été un fleuron de l'industrie, mais je veux que vous sentiez qu'en fait ce site est chargé d'histoires, une histoire puisqu'on a été le plus grand site d'exploitation de chauds de France pendant une partie du XIXe siècle. Et comme vous voyez, le niveau du sol, il y a 200 ans, c'était le haut des falaises là-bas. Je vous laisse regarder, je vous laisse imaginer que tout le groupe qu'on est aujourd'hui, il y a 200 ans, on était dans le caillou. Tout ça, c'était extrait. Et puis on voit bien qu'au fil, au fur et à mesure qu'on va descendre, eh bien on va taper dans la nappe phréatique. Élément très, très important pour nous, puisque de l'eau va jaillir, une eau très pure qui est filtrée par la roche. Mais cette eau est gênante pendant l'exploitation, donc vous imaginez des grands systèmes de pompage partout sur les huit lacs d'Ecologia, puisque cette eau va être évacuée au fur et à mesure pour pouvoir continuer à creuser. Tout ceci va durer de 1820 à 1963, un siècle et demi d'exploitation qui va changer à tout jamais les lieux. Mais après, plus rien, plus d'activité humaine. On passe d'un fleuron de l'industrie, qui est à l'époque un désert de biodiversité, à la nature peut reprendre ses droits dans tous les sens. En 1963, on éteint les fours, on coupe les pompes, on prie toutes les familles qui ont travaillé, qui se sont passées à la fois les maisons et le travail, les métiers de génération en génération, leur demandent de partir. Et la nature a un joyau dont personne ne va s'occuper pendant plus d'un demi-siècle. Si je vous dis ça, c'est que le troisième élément important, c'est qu'on va passer d'un désert de biodiversité au top du top de la biodiversité des pays de la Loire. Donc un site naturellement exceptionnel, et là, on n'y est pour rien, l'équipe d'Ecologia. En revanche, on fête cette année nos dix ans, et ce qui nous a intéressés, avec Guillaume, qui est mon aîné d'expérience de quatre jours, comme il le disait tout à l'heure, c'est la voix de la sagesse. L'idée, c'était de se dire, cette biodiversité, soit on en fait une espèce de cloche, personne ne rentre dedans, c'est tellement riche qu'on ne va surtout pas prendre le risque d'avoir de l'activité humaine, et comme ça, on est sûr qu'elle va être préservée. Ce n'est pas l'option qu'on a choisie. L'idée, c'était de se dire que cette biodiversité très riche, l'activité humaine doit être capable de s'intégrer, capable de montrer que les humains, leurs activités et la biodiversité très riche, ça peut aller ensemble. Donc depuis dix ans, il y a une grande équipe qui s'est créée autour de partenariats, donc sur les trois thématiques que je vous ai évoquées ici. Un patrimoine fort, riche, 250 ans d'histoire, qui a impacté le territoire, puisque ça a même amené la voie ferrée à Laval. La plus grande réserve d'eau qui rentre dans les critères de potabilisation de tout le territoire. On a plus de 2,5 millions de mètres cubes qui rentrent dans les critères de potabilité. Et une biodiversité qui est extrêmement riche. Mais comme je vous ai dit, la première des choses, et la seule que je vais vous demander de retenir, c'est qu'Ecologia, c'est avant tout une énorme aventure humaine. Il y a deux petits bonhommes qui, sur les bancs du lycée, ont eu une idée un jour. Et puis cette idée, si elle a pu se réaliser, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a plus de 1 500 partenaires, 1 500 personnes qui amènent leur passion, leurs compétences, qui amènent du temps, de l'énergie positive pour pouvoir réhabiliter ce site. Donc ces personnes-là, je tiens à les remercier. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on est capable de vous accueillir dans ces conditions, puisque notre métier, notre mission, c'est en un seul mot, je ne vais pas faire très long, c'est l'accueil. Notre accueil, il est personnalisé, sur mesure, à la carte, et surtout insolite. Nos valeurs, elles sont décrites ici, vous pouvez en retenir deux, la première, la dernière, tout se situe entre le plaisir et le partage, la passion. Il n'y a que des gens passionnés qui viennent faire des choses ici, et on a coutume de dire qu'Ecologia, c'est un organisme vivant qui vit au fil des rencontres. Et si je prends le temps de vous expliquer tout ça aujourd'hui, c'est que je suis convaincu, je regarde vos yeux et vos visages derrière vos masques, je suis convaincu que parmi l'assemblée que j'ai la chance d'avoir devant moi aujourd'hui, j'ai des partenaires de demain. On a des exemples concrets tous les jours, tout ce que vous verrez pendant le week-end, vous pouvez mettre des partenariats derrière, avec des écoles, on fait de la formation, avec des associations, on fait des chantiers de réinsertion, on fait des chantiers participatifs, on travaille avec le milieu du handicap, on travaille avec beaucoup d'entreprises privées, on a des jardiniers, agriculteurs, écopaturage, apiculture, bref, dans tous les domaines, on s'est dit que l'idée c'était de faire les choses ensemble. Le site est grand, comme vous disiez Guillaume, ça fait à peine une centaine d'hectares, c'est-à-dire qu'en longueur, vous avez à peu près 1,2 km sur 6, 7, 800 m de large. Il y a 8 carrières, il y a plein d'écosystèmes différents, et là, vous êtes situé, le salon va se situer globalement dans ce qu'on appelle le hameau chauffournier, le hameau historique. Alors là, ce que je vous montre, c'est un cadeau qu'on nous a fait à l'occasion de nombreux chantiers participatifs. On nous a offert une vision artistique de l'endroit où nous sommes, mais en 1890-1900. C'est pour schématiser un peu tout ce que je viens de vous expliquer. Eh bien, vous voyez, pas d'arbre, pas d'eau, quelque chose de très terne, de la fumée qui sort de tous les fours, les wagonnets qui crissent, les gens qui travaillent dur, les dynamites qui sautent dans les carrières, les trous qui sont en train de se creuser. La métamorphose du site a démarré. Ecologia, cette année, fête ses 10 ans. Et à l'occasion de nos 10 ans, nous avons décidé d'aller encore plus loin dans les partenariats. Et aujourd'hui, avec plus de 1 500 partenaires, on souhaite, on a lancé, un chantier titanesque. Alors, un chantier titanesque, je vais faire une petite parenthèse, quand même, pour essayer de vous montrer un petit peu comment c'était avant. Donc là, quand on a acheté le site en 2010 avec Guillaume, on l'a acheté à 35 personnes, nos amis et notre famille. Tout le monde a mis ses petits sous pour pouvoir acheter le site. Sauf qu'en plus, on a acheté un site sur lequel on ne pouvait même pas aller. Les lacs, on les a découverts au fur et à mesure après des week-ends et des week-ends de débroussaillage. Les fours à chauds qui étaient à l'entrée, les gens de l'ouverne et qui passaient ne les voyaient pas. Il faut imaginer 50 ans de reconquête de la nature, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de toiture, plus de charpente, plus de fenêtre, plus de porte, plus d'accès, plus de clôture, rien du tout. Donc, il y a eu un énorme travail qui a été fait. Et ce travail, on veut le continuer puisque dans la décennie qui vient, grâce à vous, puisque chacun et chacune des personnes qui viennent sur Ecologia peuvent devenir acteurs de cette aventure et c'est ce qu'on vous propose ce week-end. Dans la décennie qui vient, on a décidé, avec toute l'équipe d'Ecologia, sur notre totem, donc le grand four falaise que vous voyez à l'entrée qui culmine avec une belle plateforme panoramique de plus de 1000 m², eh bien ce four, on va le transformer en jardin suspendu aquaponique, évidemment, de Babylone by Ecologia. Ce chantier a deux particularités. Il est ouvert au public, donc tous les week-ends de la saison, samedi, dimanche, jour férié, et surtout, il est participatif. C'est-à-dire que chacun et chacune peut à un moment ou un autre amener sa pierre à l'édifice. Et là, j'en fais appel à votre générosité et à votre volonté d'aider ce beau projet, puisque si on se projette d'ici une petite décennie, on aimerait que ça ressemble, grâce à vous, à ça. C'est le même endroit que la petite esquisse d'avant, mais on voit bien que l'eau, Guillaume, moi, et toute l'équipe d'Ecologia, c'est quelque chose qui nous parle, que l'aquaponie va être omniprésente. Pourquoi on a choisi les jardins de Babylone ? Pareil, comme j'aime un peu l'histoire, je vais vous faire 30 secondes, une minute d'histoire ou de mythologie, puisqu'on est quand même moins 600 avant Jésus-Christ. Et comme je sais que vous aimez tous l'aquaponie, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, eh bien, je voudrais vous raconter qu'en moins 600 avant Jésus-Christ, il y a un grand roi, un guerrier, un homme de pouvoir qui vit dans un désert. C'est l'Irak actuel. Donc un milieu semi-désertique, pas trop de sol, pas trop d'eau. Ce grand roi guerrier en a marre de son petit territoire et décide d'aller guerroyer plus loin pour aller agrandir son espace. Et évidemment, il sort de son désert et plus il va loin, plus il va découvrir des milieux surprenants. Et là, je vais essayer de vous décrire une scène. J'espère que ça va être suffisamment clair. Il arrive tellement loin de chez lui qu'à un moment, il arrive face à des montagnes qui sont verdoyantes, avec des cascades d'eau pure qui tombent, avec des oiseaux de toutes les couleurs, avec des fleurs de toutes les senteurs. Et là, si vous m'avez suivi dans mon image, il tombe sur une femme magnifique qui sort de cette montagne. Il tombe follement amoureux. Il décide d'en faire sa reine et comme dans les belles histoires, elle accepte. Il la ramène à Babylone. Et mesdames, d'après vous, quand cette reine arrive à Babylone dans le désert, qu'est-ce qui lui arrive ? Elle déprime. Elle déprime. Exactement. Elle déprime parce qu'elle a perdu ses contrées natales ou alors tout était magnifique, magique. Elle se retrouve au milieu du désert. Le bon roi est tellement amoureux qu'il va convoquer ses architectes. Et là, autour de la table, ça ne rigole pas puisqu'il va tout simplement dire à ses architectes « Vous vous débrouillez, les gars. Mais moi, je veux retrouver le sourire de ma reine. Vous avez un bout de désert ici. Vous allez bâtir un palais qui va être digne de ses contrées natales. Et vous avez un laps de temps plutôt court. » Donc, l'ambiance était assez morose. Néanmoins, dans ces moments-là, il y a toujours des idées géniales qui peuvent en sortir. Et les architectes vont donc décider de mettre des végétaux à pousser hors sol. Et donc, des végétaux à pousser hors sol, on va les planter dans de l'eau. Mais dans de l'eau qu'il va falloir qu'on recircule parce que de l'eau au milieu du désert, on n'en a pas beaucoup. Et puis, le dernier point, c'est que pour que ces végétaux poussent, il va falloir charger l'eau. Il va falloir qu'il y ait suffisamment de nutriments. Et donc, ils vont avoir l'idée géniale en moins 600 avant Jésus-Christ de mettre des poissons dedans. Et on s'est dit quand même que l'aquaponie, OK, c'est une notion un peu récente dans nos esprits. Mais finalement, aux quatre coins de la planète, ça fait des années et des années et des siècles qu'on s'inspire de la nature. Et donc, cette septième merveille du monde antique, les jardins suspendus, eh bien, quelque part, c'était une sorte, un premier prémice de ce qu'on appelle aujourd'hui l'aquaponie. Et comme on est un peu chauvin en Mayenne, le four à chaud qui est là-bas, vous regarderez sur Internet quelques images de Babylone pour ceux qui n'ont pas ça à l'esprit. On trouve qu'il y a une idée un peu de cousin germain, un air d'horssemblance. Et donc, on va s'inspirer de ces jardins suspendus pour pouvoir, nous, créer cette grande aventure humaine. Et j'en arrive à ma conclusion qui est la même que l'introduction. C'est qu'Ecologia, c'est une grande aventure humaine. Si vous souhaitez, ce week-end, poser votre pierre à l'édifice, vous avez Aline, qui est tailleur de pierres de 26 ans, jeune chef d'entreprise, qui sera là tout le week-end et qui vous propose de venir poser définitivement votre pierre à l'édifice d'Ecologia. Ça s'appelle le chantier de la Fontaine. Les pierres sont là-bas, les outils sont là-bas. Je sais que ce matin et cet après-midi, vous n'aurez pas le temps. Mais dans le programme qu'on vous a réservé, comme disait Guillaume, de 14h à 17h, demain et dimanche, vous avez notre showroom qui est complètement ouvert et vous avez en plus Aline qui vous permettra de poser votre pierre à l'édifice. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite de passer un très bon moment. Et puis, je n'ai aucun doute sur le fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont devenir de près ou de loin partenaires d'Ecologia puisqu'on a plein de belles choses à faire ensemble. Merci à vous. Bonne journée. Applaudissements 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 Applaudissements